... Bonsoir Déborah Lucumina, tu es née dans le Val-de-Marne il y a 24 ans, tu as été révélée dans le film Divine, réalisé par Houda Benyamina, pour lequel tu as remporté en 2017 le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Actuellement tu es inscrite en deuxième année au Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris, et c'est la première fois, si je ne me trompe pas, que tu es seule sur la scène d'un théâtre pour interpréter génialement, c'est important de l'ajouter, un personnage. Et quel personnage Anguille, une ado de 17 ans, qui est révoltée. On apprend dès le début que cet ado se noie dans l'océan Indien en voulant immigrer à Mayotte. Donc cette pièce Anguille-sur-Roche est adaptée et mise en scène par Guillaume Barbeau et elle est tirée du roman éponyme d'Aliz Amir, publié en 2007. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a donné envie de monter sur les planches ? Je ne pense pas qu'il y ait un déclencheur particulier. Quand Guillaume m'a approchée pour la pièce, j'étais dans une espèce de masterclass orchestrée par Stanisas Nordais, et Guillaume avait approché les gens qui encadraient cette masterclass, parce qu'il était à la recherche d'une actrice noire, il était en pleines auditions et il avait casté déjà pas mal d'actrices. Et puis, il y avait l'essor de Divine qui était dans les parages, donc du coup, il m'a repérée. Et il m'a reçue une première fois, puis une deuxième fois. Et pendant ces auditions-là, il m'a beaucoup castée, il m'a beaucoup testée, etc. Et c'est suite à ça, à notre manière d'échanger, de travailler ensemble, qu'il a décidé de faire de moi, en Guille. J'imagine que tu as lu le roman d'Annie-Annie, en Guille-sur-Roche, pour t'imprégner du personnage, justement, de l'héroïne de cette pièce. Qu'est-ce que tu t'es dit en terminant le livre ? Et qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire qui est racontée en une seule phrase ? Un roman qui fait 300 pages. Il faut savoir qu'on a fait, pendant le temps de préparation, on a fait une résidence à Poitiers de deux semaines. Et pendant la première semaine, je n'avais pas lu le livre. Donc, en fait, je l'ai lu à voix haute. Ça a duré deux jours et demi. Et c'est 15 heures de lecture par jour. Donc, j'ai lu les 300 pages à haute voix. Donc, c'était une lecture assez particulière, parce qu'on avait Guillaume, son assistant, et la stagiaire à la mise en scène, et moi-même. Donc, c'était une lecture, non seulement une espèce de découverte, en fait, du livre dans son entièreté, parce que je ne l'avais jamais lu dans son entièreté. Et c'est, du coup, en fait, un premier partage de cette langue hyper particulière. Et je me suis rendu compte qu'on était, avant tout, en fait, c'est un roman. Donc, c'est l'adaptation d'un roman. Et que c'est, avant tout, un roman d'éducation. C'est-à-dire qu'on assiste à l'évolution, où il y a l'évolution d'une jeune femme, d'une jeune fille qui vit, en l'espace de deux mois, ce qu'on peut vivre dans une vie. Donc, elle fait la connaissance de l'amour, de la sexualité, du choix, de la révolte, de la grossesse, de la décision, du départ, de la honte, du poids des traditions, etc. Et du coup, même s'il y a cet aspect politique, en fait, qui intervient à la fin, par le départ, etc. Moi, ce qui m'a vraiment émoustillée, qui m'a vraiment donné envie, c'est qu'on assiste avant tout à l'éducation d'une jeune femme qui s'éduque elle-même et qui le dit du début à la fin, j'ai choisi, j'ai pris toutes les décisions qui ont fait que je suis ici. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir à 17 ans comment on choisit. Mais où est-ce que tu allais chercher cette énergie en toi pour jouer seule ? Parce que c'est vraiment la première fois, c'est un gros travail, une heure trente de pièces. Et est-ce que ton expérience aussi du cinéma t'a aidée pour jouer ? Alors, cette énergie, il faut savoir que je ne l'ai pas eue tout le temps, qu'elle s'entretient et qu'elle vient, en fait, avec beaucoup de répétitions et beaucoup d'apprentissage. Il faut savoir que le texte, là, donc il faisait 300 pages à la base et maintenant, il en fait 27. Donc, j'ai appris 27 pages par cœur. Et d'habitude, moi, j'ai une très bonne mémoire, sauf que là, le texte m'a résistée, mais j'ai laissé des nuits, des sorties entre amis, des larmes. Ça a été vraiment très, très dur. Et en fait, le travail et le fait de malaxer le texte, le plus la répétition dans le décor, etc., parce qu'on a passé tout le mois de décembre ici, a, en fait, à contribuer justement à ce qu'on trouve cette espèce d'énergie, ce truc qui se met en place, je suis désolée, mais qui, en même temps, en fait, varie, parce que ce n'est pas une seule énergie, ce spectacle. C'est une anguille, en fait, qui va dans des eaux plus ou moins profondes, plus ou moins sombres. Elle se fait, d'un coup, très tendre et puis, en même temps, très agressive. Et si le cinéma m'a apporté quelque chose, je pense que... Je pense que les deux snouristes, après, je serais incapable peut-être de le verbaliser, mais je pense que les deux snouristes, que j'en ressortirais déjà très grandi de mon expérience au théâtre et je pense que ça me servirait beaucoup au cinéma et c'est marrant parce que plein des amis ou des gens de ma promo m'ont dit que la scénographie est quand même très cinématographique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de changements, etc. Donc, il y a un côté très cinéma, en fait, dans cette mise en scène. Mais moi, je ne peux pas savoir parce que je ne la verrai jamais à l'extérieur, mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est quand même très cinématographique, il me parle des lumières, etc. Le son, la musique aussi. Oui, voilà. La musique, c'est quelque chose de très important dans l'oeuvre de Guillaume. Je crois que c'est sa sixième et septième pièce et sur les six, il doit y avoir trois, quatre musiques ou trois, quatre spectacles où il allie la musique et le jeu. En fait, il aime bien cette espèce de spectacle, ce concept de spectacle-concert. C'est quelque chose qu'il a vraiment voulu aborder. C'est pour ça que j'ai deux musiciens qui jouent en live avec moi et c'était important parce que même s'ils ne sont pas sur scène avec moi, même si ce ne sont pas des partenaires directs, ce sont quand même deux éléments, deux piliers sur lesquels quelquefois je me repose. Quelquefois, la musique peut être à la fois des vagues et qu'il y a un graisse en guille, tout comme elles peuvent être des choses un peu plus calmes, etc. Donc, même le rapport à la musique, je le trouve hyper intéressant et très dur. Plein de fois, ça a été la cacophonie où on ne s'entendait pas, où on était dans une espèce d'incompréhension de ce que disait l'autre, mais ça se trouve avec du travail. Quel est le moment que tu préfères dans la pièce et quel est celui qui t'a donné peut-être le plus de difficultés ou que tu as le moins apprécié ? Je pense qu'il n'y en a pas un en particulier. Peut-être dans la préparation de la pièce, le stade apprentissage et mâchage du texte a été le pire étape pour moi. Parce que c'est un texte très compliqué avec des registres de langues tellement différents. Et du coup, c'est hyper particulier de jongler entre ces différents registres, ce qui a fait que mon cerveau s'est longtemps opposé. Dernière question. Tu es aussi à l'affiche d'un film qui s'appelle Les Invisibles qui a été réalisé par Louis-Julien Petit où tu joues à côté de Corinne Manciero, Audrey Lamy notamment. Ce film parle de ce que vivent au quotidien des femmes SDF, mais aussi du rôle des travailleurs sociaux. est-ce que jouer des rôles poignants, des rôles forts qui parlent de sujets graves, est-ce que c'est une de tes exigences en tant qu'atrice ? Je ne pense pas que ce soit une exigence, mais en fait, quand moi je choisis mes projets ou quand je lis un projet, pour le coup, je mets un peu de côté l'intellect et je fais confiance en fait à ce que je ressens sur mon monde, qu'est-ce que ma peau ressent, qu'est-ce que mon cœur ressent, est-ce que je suis révoltée, est-ce que je pleure, est-ce que je suis séduite, etc. Et il se trouve que voilà, Les Invisibles, ça a fait partie en fait des projets où non seulement en fait, du coup, je suis face à un réalisateur qui dit voilà, j'ai écrit ce personnage pour toi, donc je suis face à une jeune fille qui, au tout contraire d'Anguille, Angélique, elle refuse de choisir et n'arrive pas à choisir. Et pareil en fait, le même questionnement mais dans l'inverse. Qu'est-ce que ça fait de ne pas pouvoir choisir à 20 ans, Angélique à 20 ans, Anguille en odyssenne ? Et du coup, pour moi, c'est encore plus curieux de me dire, une fille de 17 ans peut choisir et une fille de 20 ans ne peut pas choisir. Pourquoi ? Et c'est ces questionnements en fait là, en plus de l'univers du metteur en scène, du sujet abordé, en plus de tout ça, c'est en fait ma curiosité est éveillée et je vais là en fait où mon instant dit. Après, le côté raison, c'est mon agent qui l'amène. Donc si jamais ça m'attire mais que lui, justement, il est censé avoir de la distance, il me dira, bah non, on n'y va pas, je sais que ça touche tel corps, tel corps, mais voilà. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens en fait. Après, oui, que ce soit Anguille, Angélique ou même Maïmouna, parce que je disais qu'Angélique, elle ne choisit pas, mais c'est un choix. Elle choisit de ne pas choisir. Maïmouna, elle choisit, dans Divine, elle choisit en fait de, face à sa spiritualité, pardon, suivre son amie dans cette quête folle de la dignité. Anguille choisit de partir. Elle choisit de vivre. Elle choisit sa vie. Et en fait, ce sont des héroïnes d'autant moderne qui moi me fascinent et me plaisent. Et voilà, je ne pense pas que ma filmographie continuera que comme ça. Et encore, ce sont des rôles très différents entre eux. mais il n'y a pas de suite logique dans mes choix. C'est vraiment, je vais là où mon cœur bat. Ok. Voilà. C'est le mot de la fin. Donc, merci, Déborah, qui est là. Merci. Qui est jusqu'au 27 janvier au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis dans une pièce qui s'appelle Anguille sous roche de Guillaume Barbeau. Merci.